... Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre ici à l'Institut français de Bobo Doulasso pour ce numéro de votre magazine littéraire C'est Écrit. Ce soir, je reçois Moussa Sanou, journaliste à la RTB à Bobo Doulasso, auteur de Blaise Compaoré ou la fin non-glorieuse de M. Bon Office. Moussa Sanou, bonsoir. Bonsoir, Foussine Kino. Oui, Blaise Compaoré ou la fin non-glorieuse de M. Bon Office, c'est un essai politique que vous avez publié l'année dernière, en 2015, aux éditions L'Art Matin en France. Tout à fait, Foussine Kino, Blaise Compaoré ou la fin non-glorieuse de M. Bon Office, et c'est le titre de l'ouvrage que j'ai effectivement publié avec les éditions de L'Art Matin en France. Le livre est sorti au mois de juillet 2015 en France. Dans le livre, vous commencez par 1987, octobre précisément, où Blaise Compaoré arrive à la tête du Burkina Faso après avoir assassiné son ami Thomas Sankara. Et à l'étranger, il avait le qualificatif de bon parce que simplement, il s'est construit une image idyllique à travers le monde. Mais au bout de 27 ans de règne, finalement, cette image idyllique est tombée comme un château de cartes. Oui, tout à fait. Blaise Compaoré, l'image qu'il avait, il était considéré par moments comme M. Bon Office, par les différentes médiations qu'il a eu à mener à travers le monde. Donc il s'était construit, comme vous l'avez dit, une image, une notoriété. Il était devenu en quelque sorte le porte-flambeau du Burkina Faso. Et donc, il était bien vu. Donc c'était le M. Bon Office. Alors qu'au moment où il accédait au pouvoir, il n'était pas prédestiné à être vu de la sorte parce qu'il est venu par un coup d'état, un coup d'état sanglant. Il a, voilà, un coup d'état sanglant, il est venu dans le sang. Il est venu dans le sang. Et donc, il a... Pour se maintenir au pouvoir également, il a fait verser le sang. Tout à fait, il y a eu des coups d'état où des gens ont été assassinés. Et puis, pour se construire une belle image, il était obligé de se faire une image. Et en voulant le faire, il a essayé, il s'est... C'est en ce moment qu'il est entré dans les différentes médiations, dans les différentes crises, où il a fait de la médiation pour ramener la paix dans ses pays. Et donc, cela lui a permis de se faire en tout cas une bonne image. Il était bien vu. Donc, c'était le M. Bon Office. D'abord, il s'est débarrassé de ses deux compagnons, avec qui ils sont venus au pouvoir, après l'assassinat de Thomas Sankara en 1987, Ari Zongo et Bukhari Lengani. Et ensuite, entre 1987 et 1990, c'est un régime de terreur qui l'a fait régner pour se maintenir au pouvoir. C'est précisément à cette époque qu'il y a eu des assassinats sanglants où Blaise Kompahoré s'est débarrassé de ses, je dirais, de ses plus farouches opposants militaires. Et donc, de 1987 à 1990, c'était en quelque sorte... C'était un régime d'exception, c'est comme ça que c'était appelé. Mais lui, il appelait cette période la période de la rectification. Et à partir de 1990, il y a eu le retour à la démocratie où le régime a encore essayé, c'était peut-être même les premiers pas, de se construire une image, une belle image. Et cette belle image, c'est aussi une image de l'intérieur, d'autant plus que pour se maintenir au pouvoir avec l'avènement démocratique et l'appel de la boule, Blaise Kompahoré est rentré dans une sorte d'ouverture démocratique avec son régime. Il y a eu le multi-partisme où les partis politiques étaient tolérés. Ensuite, il y a eu des élections présidentielles, législatives. Avec des fortunes diverses. Voilà, avec des fortunes diverses. Donc, de l'extérieur, on ne pouvait pas... Les institutions fonctionnent bien. Les institutions fonctionnent bien. La démocratie est en marche. Elle est en marche, mais ça, c'est une vue de l'extérieur. Il faut peut-être être à l'intérieur, au Burkina, pour savoir comment les choses fonctionnaient. Mais sinon, en tout cas à l'extérieur, il était bien vu, son image était belle. Et ainsi s'est construit une image de l'intérieur pour le refléter à l'extérieur. À l'extérieur, c'est là qu'il a utilisé surtout la médiation. On l'a vu sur différents terrains, au Togo, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Soudan, dans plusieurs pays d'Afrique et même hors d'Afrique. Blaise Compaoré était le médiateur. Il arrivait à ramener par ses actions, ses efforts de médiation, la paix dans ces différents pays. Ce que vous avez nommé M. Bon Office. Voilà, c'est justement les raisons pour lesquelles on pouvait le nommer M. Bon Office. Parce qu'il faisait de bonnes choses, de bonnes œuvres. Il était apprécié en quelque sorte plus, peut-être même à l'extérieur, que dans son propre pays. Oui, Moussa Sanou, votre livre fait un rappel historique de ce que le Burkina Faso a connu en 27 ans de règne de Blaise Compaoré. Mais au-delà de ce rappel historique, votre livre pose la problématique de la gestion du pouvoir par Blaise Compaoré. C'était justement de les 27 ans de règne de Blaise Compaoré d'exposer les faits, de les décrire afin de permettre à tout un chacun de tirer sa propre leçon. C'est aussi ma modeste contribution à l'actualité du moment, à l'histoire politique du Burkina Faso. Et d'autant plus aussi que je me devais aussi, parce que c'était une envie pour moi, d'écrire quelque chose, de laisser quelque chose pour la postérité, comme pour dire que quelqu'un qui a écrit un livre avant de mourir n'a pas vécu uniquement. C'est comme si vous vous êtes acquitté à travers cet ouvrage, d'un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire pour permettre, surtout aux plus jeunes, de voir l'évolution, de comprendre l'actualité du Burkina Faso, parce que c'est en quelque sorte, c'est comme un livre d'histoire. Mais bon, c'est basé sur des faits précis, des faits historiques. Bon, le journaliste aussi n'est pas un homme qui est loin de l'histoire. Comme on le dit, c'est l'historien du présent. Dans votre livre, lorsque vous nous évoquez les derniers moments de Blaise Compaoré au pouvoir, on s'est rendu compte qu'après avoir tenté à maintes reprises de se maintenir au pouvoir par les voies démocratiques, par des voies autres que démocratiques, après 27 ans, le peuple pour qui il disait travailler, a fini par lui dire, nous ne sommes pas d'accord pour la révision d'un certain article 37. Beaucoup de gens pensaient que c'était l'homme qu'il fallait à la place qu'il faut au Burkina Faso. Mais on a fini par le comprendre avec l'histoire de la révision de l'article 37. Que vous avez nommé à travers un chapitre de votre livre. le chemin vers une autre défaite. Vers une autre défaite parce que la première défaite en réalité, c'était le Sénat. On a vu que Blaise Compaoré, depuis sa brise de pouvoir, il a traversé quelques moments difficiles, mais à chaque fois il avait pris le dessus sur son adversaire. Mais avec l'installation du Sénat, le projet, on a vu qu'il n'a pas pu installer le Sénat jusqu'à sa chute. Donc ça c'était la première défaite. Avec la modification de l'article 37 aussi. On a vu que c'est cet article, la modification, qui l'a fait partie finalement. Avant même que cette affaire de modification n'intervienne, il y a plusieurs personnes qui ont attiré son attention. De par l'extérieur du pays, mais également à l'intérieur, où des voix se sont élevées pour dire, n'allez pas dans ce sens, vous allez vers l'abîme, vous allez vers la chute. Malgré tout, il était sourd à ces appels. Il était sourd aux différents appels. On a vu même qu'il a répondu au président américain Barack Obama, Barack Obama qui disait que l'Afrique n'a pas besoin d'enformes et d'institutions fortes. Jusqu'il m'a appris une visite au Canada. Voilà, et Blaise Compaoré répondait, sur place même aux Etats-Unis, que l'Afrique n'a pas besoin d'institutions fortes, mais d'enformes fortes. Bon, qui des deux a raison, mais finalement on a vu que c'est Barack Obama, c'est la vision de Barack Obama qui a prévalu, puisque Blaise Compaoré en a appris à cette dépense. Oui, et un certain 31 octobre 2014, il est chassé du pouvoir par la rue. Et une triste fin pour celui qui enfilait le costume de M. Bonoffice. Oui, parce qu'on a vu que sur différents terrains, que ce soit au Burkina ou à l'extérieur, malgré tout ce qu'on dit de Blaise Compaoré, il s'imposait, même dans différents colloques, différentes grandes cérémonies internationales, dans le protocole, il était bien placé. Oui, et comment vous pouvez expliquer cette longévité du président Compaoré au pouvoir ? On peut dire que c'est surtout qu'il était un bon stratège, parce qu'on a vu que les 27 ans de règne n'ont pas été de tout reposants pour lui. Il a traversé des moments difficiles. Quelquefois, on pensait même qu'il allait tomber, mais il réussissait toujours à se rélever. Mais finalement, c'est le 31 octobre 2014 qu'il est parti. Ça peut même être surprenant, peut-être pour lui-même et pour beaucoup d'autres personnes. Parce que je pense, s'il avait réellement vu venir, peut-être qu'il n'allait pas tenter la modification de l'article 37. Toute l'interrogation de votre ouvrage peut se résumer à cela. Pourquoi ou comment un si grand monsieur, vu bien de l'extérieur, peut tomber si bas ? Peut-être c'est certainement l'entêtement. L'ambition démesurée. Voilà, l'ambition démesurée, peut-être l'entourage aussi, peut-être n'arrivait pas à un moment donné à donner des bons conseils. On peut même accuser aussi... Ou le goût effréné du pouvoir. Voilà, il y a aussi une certaine presse qui ne disait pas effectivement les choses comme ça s'est passé. Et donc, que Blaise Compaoré n'avait pas peut-être la bonne information pour renoncer à son projet de modification de l'article 37. Et dans le livre, d'ailleurs, vous avez évoqué souvent cet entourage de Blaise Compaoré qui ne lui rendait pas que de bons services. De bons services, il y a sa famille biologique, il y a la famille politique, puis plus une certaine presse qui ne rendait pas forcément service à ce monsieur. Parce que, vu la façon qu'il est parti, on pense qu'il y a eu une erreur d'appréciation de sa part dans la conduite de la gestion du pouvoir au dernier instant. Et un certain 31 octobre, il quitte le pouvoir et finalement, en même temps, avec lui, tombe cette image de monsieur bonsofiste, et tombe cette image de ce monsieur intouchable, et qu'on croyait inamovible, et finalement, le mythe. Parce que l'histoire retient toujours... Il va avec le mythe. Oui, l'histoire retient toujours les derniers instants. C'est toujours les derniers instants que l'histoire retient. Malgré tout ce que vous avez fait de bien, si vous terminez mal, c'est ce qu'on retient. C'est comme un match de football, c'est le score... Et pour le cas de Blaise Compaoré, vous qui avez écrit sur le basket, il pouvait en être autrement ? L'histoire a montré que, généralement, les gens qui durent au pouvoir finissent toujours par la petite porte. On a vu avec le cas de Kadhafi, notamment. Momboutou. Momboutou, beaucoup de chefs d'État, surtout en Afrique, qui ont dit au pouvoir qu'on termine de la même façon que Blaise Compaoré. Mais on ne peut pas dire que c'est l'aide d'Ester, parce que s'ils écoutaient la population, je pense que Blaise Compaoré pouvaient quand même éviter ça. Vous parlez, à un moment donné, d'un homme, finalement, qui s'est définitivement piégé. La modification de l'article 37, depuis 2010, on voyait venir un peu, un peu, l'envie de Blaise Compaoré de modifier cet article. Et de vouloir se maintenir au pouvoir. Mais on n'avait pas encore la certitude, jusqu'à cette date du, je crois, c'était en octobre, où il a convoqué un conseil de ministre extraordinaire où le projet de loi qui devait être envoyé à l'Assemblée a été pris. Donc on peut dire que c'est à ce moment précis qu'il s'est définitivement piégé. Est-ce que le mérite n'est pas à ce peuple-là qui a fini par le faire partie ? Oui, justement, le mérite est vraiment à ce peuple. Parce que si le peuple avait laissé Blaise Compaoré faire les choses, on sait comment les élections sont organisées au Burkina, s'il y avait un référendum, ou bien si c'était directement le vote à l'Assemblée nationale. Tout le monde sait qu'il allait avoir l'aval pour modifier l'article 37. Et si c'était le cas, la communauté internationale allait se taire. Et finalement, c'est le peuple qui allait perdre. Donc le fait que Blaise Compaoré soit parti par la rue, je pense que le grand mérite, le grand mérite revient réellement à la population. Et vous vous interrogez également dans votre ouvrage, est-ce qu'on peut échapper à son destin pour le cas de Blaise Compaoré ? Est-ce qu'aujourd'hui, avec un certain récule, vous pouvez répondre ? Je pense que... Non, on ne peut pas échapper à son destin. Non, on peut bien échapper à son peuple. Si c'est le contraire, je pense qu'on doit combattre cette vision des choses. Et on pourrait penser, par exemple, que la faute ne revient peut-être pas à Blaise Compaoré, mais à son créateur. Finalement, depuis octobre 2014 à aujourd'hui, l'exemple du Burkina n'a pas fait école. L'exemple du Burkina n'a malheureusement pas fait école, alors que ça devrait faire quatre écoles. On a vu au Burundi, ça n'a pas porté fouille. Le peuple a essayé, mais le peuple n'a pas réussi. Au Congo-Brazzaville, ça a été aussi la même chose. Au Rwanda, même chose. Peut-être bientôt aussi en République démocratique du Congo. Je pense que le Burkina peut être cité vraiment comme l'exemple type, même si l'exemple n'est pas suivi par d'autres personnes. Je pense que si vous êtes seul, vous êtes isolé. Ce n'est pas aussi mauvais d'être seul. Oui, Moussa Sanou, ce livre, peut-être on peut le dire si on remonte un peu à une ou deux années en arrière. Ça peut être aussi né de votre vécu quotidien. Peut-être qu'il ne faut pas penser comme ça, parce que moi, j'avais toujours eu l'envie d'écrire. Ce n'est pas parce qu'il y a eu la chute de Blaise Compaoré que je me suis mis à écrire. J'avais déjà l'intention d'écrire. J'avais déjà même un projet de manuscrit qui était déjà prêt. Mais comme je suis journaliste, j'aspire à être écrivain. Je vois bien que l'écrivain, le journaliste, doit être en phase avec son temps. Donc un sujet de ce genre, c'est l'actualité. C'est peut-être ce qui m'a permis d'écrire, mais il ne faut pas que les gens voient forcément dans cet écrit une façon pour moi de me venger, de critiquer le régime. Non, pas comme ça. Je pense que chaque jour, chaque homme dans sa vie fait face peut-être à des injustices. Si je devais par exemple écrire des livres sur toutes les injustices que j'ai subies au cours de ma vie, peut-être que je serais aujourd'hui à mon centième livre. Mais il y a des injustices qui sont assez emblématiques par rapport à d'autres. Oui, par exemple, pour le cas de... Le dernier cas qui concerne un peu le régime Compaoré, c'était l'immixion du pouvoir dans les rédactions. À Bobo, j'étais parmi les personnes qui ont combattu cette façon de... Oui, car vers la fin du Boulaye Compaoré, il y avait une sorte de frilosité par rapport au traitement de l'information. Vous travaillez pour un média d'État. Oui, donc j'avais, avec d'autres camarades, combattu cette façon de gérer les médias publics par le régime Blaise Compaoré. Et ça m'a valu... Comment on appelle ? Une mutation hors de Bobo de Lasso. Tout ça pour me faire mal. Mais je pense que partout où on est, on peut toujours être journaliste. Je pense que c'est d'ailleurs... C'est dans mon étrangement que j'ai écrit ce livre. Comme quoi, à quelque chose, ma l'air est bon. Oui, en même temps, vous écrivez, comme vous le dites, pour la connaissance de l'histoire, vous écrivez également pour dénoncer un certain nombre de pratiques qui avaient cours dans ce pays. Seulement, dans votre livre, vous n'êtes pas assez critique à l'égard de ce qu'on a pu voir pour le régime Compaoré vers la fin. Voilà, justement, c'était pour... C'est pour montrer que, personnellement, je n'avais pas une dent contre... Vous ne gardez pas... Voilà, une dent contre... Voilà, contre ce régime. L'ancune... C'est pourquoi je ne fais que relater les faits. Vous pouvez peut-être avoir une dose de critique, de commentaires, mais pas plus, quoi. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver Blaise Compaoré, la fin non-glorieuse ? À la représentation des éditions de l'Armatin, à Ouagadougou, c'est là qu'on peut trouver ce livre. Je n'ai pas une main mise sur la politique de promotion de ce livre parce que, normalement, le livre, il est édité à l'Armatin, en France. C'est eux qui gèrent... S'occupe de la distribution. Voilà, qui s'occupe de la distribution. De la distribution du livre. Voilà, du livre. Et est-ce qu'après ça, vous avez d'autres projets ? Oui, j'ai d'autres grands projets de livres. Par exemple, comme je le disais, ce n'était pas mon premier manuscrit. Mon premier manuscrit était consacré un peu à la communication communale à Bobo du Lassau. Qu'est-ce qui fait que la ville de Bobo du Lassau, je m'interroge, qu'est-ce qui fait que Bobo du Lassau est en retard sur le plan de développement ? Est-ce que la communication n'a pas aussi un rôle ? On voit qu'il y a beaucoup de déchets, beaucoup d'incivilités dans la ville, des choses qui freinent le développement de cette ville. Donc, j'expliquais un peu dans ce manuscrit comment est-ce que la ville de Bobo du Lassau peut mieux se développer avec une bonne communication. Bon, le deuxième projet du livre, ça a aussi commencé, c'est plus avancé que l'autre, puisque présentement, je pense que la communication, les communes, ce n'est plus... Bon, pour le moment, ce n'est pas beaucoup d'actualité parce que les mairies ont été... Nous sommes dans des cadres de délégation spéciale. Voilà, des délégations spéciales. Il faut que j'attende que les mairies, les conseils municipaux soient rétablis pour être en phase et pouvoir publier cet ouvrage. Mais ce qui est un peu beaucoup plus... Le projet qui est un peu beaucoup plus... Plus avancé. Plus avancé. C'est le renouveau démocratique du Burkina. Je m'interroge. Est-ce que Rob Marc-Christian Caboret est l'homme de la situation ? Voilà, donc peut-être bientôt, ça va sortir. En attendant, certainement, merci d'être venu nous parler de Blaise Compaoré ou la Fondant Glorieuse de M. Bonsofis. C'est un ouvrage publié aux éditions L'Art Matin en France. Je souhaite que beaucoup de vocations naissent et je souhaite que ça vienne de la part des journalistes parce qu'on a vu qu'au Burkina, les journalistes écrivent peu alors qu'ils ont la connaissance, les compétences nécessaires pour pouvoir produire des écrits qui peuvent profiter au développement de toute notre nation, de tout le Burkina Faso. Donc, bon vent à tout le monde. Merci. Voilà, c'est tout pour ce numéro de cet écrit de ce soir. Merci de votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada